En réalité, on a fait une réforme des retraites qui est quand même une réforme à minima, malgré ce qu'en disent tous ces détracteurs. Et c'est une première pierre pour éviter une plus grosse dégradation, mais ça ne suffit pas. Et c'est là que moi je reste sur ma faim par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On nous parle d'une revue de dépense, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on nous parle de cette revue de dépense. La Cour des comptes a souligné qu'il fallait le faire et on n'a rien, on n'a aucun élément. Quand est-ce qu'on va embrayer sur véritablement quelque chose là-dessus ? On est quand même le pays qui dépense le plus d'argent public, qui taxe le plus. On est au top du top du niveau de prélèvement obligatoire là depuis les années 80. On va revenir là-dessus, la France championne de la fiscalité. Et donc malheureusement, je pense que si on n'embraye pas sur des réformes plus importantes, sur une vraie revue de dépense, sur une vraie évaluation de la qualité de nos services publics, on aura encore des dégradations de la note de la France. Et ça peut être beaucoup plus grave qu'avant parce qu'il n'y a plus la Banque Centrale Européenne pour racheter massivement des dettes publiques. Et donc on va se retrouver confrontés directement au marché avec des besoins de financement qui sont parmi les plus élevés de la zone euro. Et donc finalement un risque d'envoler des taux sur la dette de la France. Il y a un an, dans le journal du dimanche, je disais attention, on va aller vers des taux vers les 4% à un moment. Ça ira plus vite que ce qu'on croit. On va aller vers 80 milliards de charges de la dette. Et là, c'est en train de se passer. L'iceberg se rapproche. On n'est pas encore aux 80 milliards de charges de la dette. Non, on n'est pas aux 80 milliards. Mais en budgétaire, on n'est pas si loin. Et en comptabilité nationale, on est en dessous. Mais on était à 53 milliards en 2022 au lieu des 39 milliards qui avaient été voltés. Donc vous voyez que ça galope très très vite. Oui, mais vous...